Hey ! Salut tout le monde ! Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo avec Avapi. Donc ça fait plusieurs fois déjà qu'on fait des jeux ensemble, où on fait une vidéo chacun sur notre chaîne. On a fait je crois 4 ou 5 concepts différents, je ne sais plus, je crois que c'est le 5ème qu'on fait. Et c'est un concept que j'avais déjà fait par contre sur ma chaîne avec une autre personne, c'était avec Miss Little Let's Pet Shop. Il s'agira aujourd'hui de jouer à des questions réponses, enfin à une sorte de quiz en fait sur les pet shops bien sûr. Donc les 4 ou 5 vidéos qu'on a déjà fait avec du coup des concepts différents, je vous les mets en barre d'infos. On avait joué à des devinettes, à des jeux où il fallait deviner les couleurs et tout, enfin bref on avait fait plein de trucs qui étaient trop cool. Evidemment Avapi publiera la vidéo à son tour en même temps que moi sur sa chaîne, donc évidemment allez voir la suite sur sa chaîne à elle. Donc on s'est donné chacune 20 questions différentes sur le thème des LPS en général. Il y a 4 niveaux et donc je n'ai pas du tout lu les questions, elle me l'a envoyé il y a peu de temps. Et donc je vais les lire de suite, je vais essayer de répondre, sachant que je n'ai absolument pas révisé. Je suis sûre que je ne vais pas du tout bien répondre aux questions, je sens que ça va être assez difficile. Et je vous donnerai les réponses en fin de vidéo, ce sera plus simple pour moi. Et puis je vais changer de pet shop pour chaque niveau. Alors je lis la première question qui est donc devant moi. Donc là c'est le niveau facile et donc on commence avec quel est le premier teckel sorti ? Alors le premier teckel dans mes souvenirs c'est, le mien s'appelle Balisto. C'est un teckel marron avec les yeux verts, je vais aller le chercher dans ma collection. Pour moi c'est celui-ci qui est sorti en premier. Je crois qu'il venait même tout seul avec un gros accessoire, je ne suis pas sûre du tout du pack. Mais je pense qu'il est même sorti dans 2 ou 3 packs différents. Deuxième question, quelle est la série LPS la plus célèbre et qui en est sa créatrice ? Je dirais que c'est assez dur parce que ça c'est une question très difficile pour moi. Parce que les séries pet shop donc sur Youtube, je ne les regarde pas du tout. Je les connais un peu de nom et la seule série que j'ai regardée c'est Diet de Maud Pet Shop Vidéo. Je ne suis pas certaine que ce soit elle la plus célèbre entre guillemets. Je dirais que c'est Savannah de la... Et je crois que sa créatrice c'est Sophie quelque chose. Enfin j'espère que c'est ça, j'espère que je ne me trompe pas par rapport à la personne. Alors du coup c'est pas Savannah son titre mais je crois que c'est populaire un truc comme ça. Enfin il me semble que c'est... Il me semble que c'est elle la plus célèbre déjà parce que j'en entends quand même pas mal parler sur le LPS Tube. Troisième question, quels LPS font partie de la première série de postcards ? Pour moi ce sont ces postcards là qui sont sortis en premier. C'est à dire les pet shops avec des formes dans les yeux. Je dis ça parce que de mémoire j'ai eu des pet shops postcards quand j'étais petite. Et pour moi ce sont les premiers qui sont sortis. Ce sont ceux-là, ils sortaient tout seuls avec des cartes postales. Il y avait également la tortue, il y avait un lapin, enfin bref il y avait pas mal de LPS. Donc par exemple celui-ci. Je sais qu'après il y a eu des pet shops postcards mais avec des yeux ronds. Et il me semble qu'en dernier il y a eu ces LPS là qui avaient des formes dans les yeux mais plus en... Je sais pas trop comment décrire cette forme. Ensuite question numéro 4, quels sont les deux LPS sortis avec le club de détente ? C'est marrant parce que je crois que j'ai posé à peu près la même question mais pour une autre maison. Alors déjà il faut que je me souvienne quel est le club de détente. Pour moi le club de détente c'est... Je crois que c'est la maison orange. J'avoue que je ne connais pas trop les noms des maisons. Je sais qu'il y a Playhouse aussi et ça je crois que c'est une maison bleue avec un espèce de tuyau en haut là. Imaginons que ce soit la maison orange. Si c'est la maison orange j'avoue que j'en sais rien parce qu'elle est sortie en tellement de fois que je saurais pas dire. Bah je sais pas du tout, j'ai pas la réponse. Question 5, quel animal était présent sur le logo de la marque Littles Pet Shop entre 2009 et 2011 ? Le plus connu. Ok, c'est un panda aux yeux bleus. Il cligne un peu d'un oeil. Alors je vais vous montrer la figurine, je crois que je l'ai. C'est un mixte entre ces deux là. Enfin je sais qu'il bouge un peu un oeil sur le logo. Et il a les yeux vraiment bleus comme celui de droite. Enfin voilà c'est un panda quoi. Ensuite on va passer au niveau moyen. Alors question 1 du niveau moyen, en quelle année est sorti le premier LPS en France ? Alors je dirais 2006 parce que sur certains pet shops je sais qu'il y a marqué 2005 voire 2004 il me semble. Mais ça c'est vraiment l'année de création. Et quand ils sont sortis en France il me semble que c'était 2006. Ensuite deuxième question, combien coûtaient les LPS de l'an chinois en magasin ? Alors là je n'en ai aucune idée. Et j'avoue que je ne me suis jamais posé la question. C'est vrai qu'aujourd'hui ils sont chers parce que ça reste des jouets vintage entre guillemets. Enfin qui ne sont plus en magasin. Donc j'avoue que je ne sais pas du tout les prix en magasin. Je pense que c'était clairement pas cher parce que c'était des pet shops juste un peu spéciaux. Mais enfin ça restait des jouets donc le prix n'était pas forcément excessif je pense. Je dirais qu'ils étaient aux alentours de 9 euros. Je sais pas, j'ai l'impression que je dis une bêtise mais pour moi ça me paraît plutôt logique. C'est abordable et voilà ça restait des figurines. Question 3, qui sont les créateurs de toute la première génération de LPS ? Donc c'est la marque Kenner. Après le créateur, enfin genre la personne je ne sais pas qui c'est mais c'est la marque Kenner quoi. Question 4, quels sont les deux autres LPS vendus dans le tripac de la ferme avec le collet 1330 ? Celui qui a une variante plus claire. Oui, je vois, je vois, je vois. Il y a un poussin, il y a un collet. J'ai un gros doute, il me semble que c'est un cheval mais je suis vraiment pas sûre de moi. Je vais réfléchir. Est-ce que je me dis que le troisième a forcément les yeux en autocollant ? Est-ce que le poussin a les yeux en autocollant ? Je me souviens plus. Oui, si, le poussin c'est celui qui cligne de l'œil, ça j'en suis sûre. Le mien s'appelle Oasis d'ailleurs. Et le troisième, je sais pas pourquoi mais je vois un cheval. Oui, si, je vois. C'est le cheval avec les yeux en autocollant qui est rose il me semble. Et il avait un chapeau un peu de cow-boy, un truc comme ça. Et le collet avait d'ailleurs un chapeau blanc et bleu. Question 5, quel accessoire était communément utilisé en guise de téléphone ? Je sais pas du tout, je sais pas du tout. On va passer au niveau difficile. Alors, première question, quel LPS a marqué le retour aux yeux ronds après ceux aux formes dans les yeux ? Oulala, je ne sais pas du tout, je sais plus du tout. Je sais que les formes dans les yeux c'est autour des 460, un truc comme ça, il me semble. Ensuite, il y a les yeux ronds qui sont revenus. Franchement, je n'en ai aucune idée. Ensuite, question 2, quel LPS porte le numéro 58 ? Je me dis que c'est un pet shop plutôt connu. Alors j'avoue que les numéros de référence, je ne les retiens pas. Mais je sais pas pourquoi j'ai l'impression... Enfin, ce numéro me parle quand même. Je crois que c'est le collet qui lève la pâte. Et celui qui ne lève pas la pâte, donc le mien s'appelle Robin, je crois. Et celui qui lève la pâte, moi je ne l'ai pas. Mais je crois que c'est le fameux collet qui a une variante. Question 3, en quelle année la troisième génération de LPS ou nouveaux looks sont arrivés ? Je crois que c'est en 2013. Parce que je sais qu'il y a eu un moment de blanc, on va dire, entre la génération 2 et la génération 3. Genre il y a eu un petit moment où il y a eu quelques numéros de référence qui n'étaient pas attribués à des LPS. Donc j'imagine qu'il y a eu une sorte de petite pause. Et après les fameux pet shops 2012, il y a eu les 2013. Donc c'est là où est arrivé justement les Talented Pets, les Musical Italianted Pets. Donc les Blind Bags de génération 3. Comment s'appelaient les deux séries de peluches LPS affiliées aux jeux en ligne ? Alors les deux séries de peluches. Je sais qu'il y en a une, c'est les Pet Shop VIP, enfin Vips. Je ne sais pas comment vous prononcez, mais VIP moi je dis. Et le 2, la deuxième série pour moi c'est les peluches de LPSO. Mais je n'ai pas d'autres mots en tête. Enfin pour moi c'est ça. Question 5, à quel magasin est exclusif le Poussin Bleu ? Le Poussin Bleu qui venait dans un Easter Eggs, il est exclusif à Kohl's. Et maintenant on va passer au dernier niveau de difficulté, qui est le niveau extrême. Avec la question numéro 1, quel est le LPS officiel ou non qui s'est vendu le plus cher autour des 3500$ ? Je ne pense pas que ce soit la tortue. Je ne pense pas que ce soit non plus le chat Comic Con. Mais je crois que le plus cher qui puisse être vendu, il me semble que c'est le boule terrier super-héros là. Au niveau des plus rares, après il y a certains prototypes et tout. Mais au niveau des prix, après je n'avais même pas ce chiffre en tête 3500$. Bon ça ne m'étonne pas, mais j'avoue que je n'étais pas spécialement au courant. La question 2, citez tous les magasins différents dans lesquels les LPS pouvaient être exclusifs d'après lpsmerch.com ? Alors, il y a eu le magasin Toys R Us, le magasin Target, le magasin Kohl's, le magasin Costco, le magasin Walmart, le magasin Kmart aussi. Et alors là j'en ai 6 du coup. Bah le plus courant par chez nous c'est vraiment le Toys R Us. Je crois que c'est tout, j'en ai cité 6. Mais je n'en ai pas d'autres en tête. Ensuite, quel duo pack était basé sur un film d'animation Disney ? Alors là, j'en sais rien du tout. Je ne sais absolument pas. J'étais complètement ignorante de cette information, je vous avoue. En plus, je ne suis vraiment pas douée pour les Disney. Je n'en regarde pas du tout et je n'aime pas du tout ça. Donc je ne connais à peine les Disney. Alors en plus, s'il est basé sur un film d'animation, je ne sais pas. Là, comme ça, le seul truc qui me vient, c'est le poisson Nemo. Je me dis, est-ce qu'il n'aurait pas été inspiré du vrai Nemo ? Mais en vrai, je pense que c'est surtout parce que le poisson clown en vrai existe dans la nature. Donc je vais quand même aller chercher le LPS parce que pour moi c'est le seul qui me vient en tête. Mais franchement, je ne sais pas du tout et je ne savais même pas qu'ils avaient vraiment fait ça. Donc voici le poisson en question. Voilà, je me dis, bah ouais, lui c'est celui qui me parle le plus en rapport avec Disney. Mais franchement, je ne suis pas sûre de moi. Je suis sûre à 10%. Avant-dernière question, quel est le nom de la forme cœur que l'on retrouve dans les yeux de certains LPS ? Pour moi, les Pet Shop avec les cœurs dans les yeux, c'est les Pet Shop de la Saint-Valentin. Ou alors les Pet Shop Mod. Donc il y en a eu trois. Je crois que c'était le Morse, l'Araignée et le troisième, je ne sais plus. Mais pour moi, s'il devait avoir un nom, par exemple, comme les Pet Shop Sportif Goot ou encore les Messieste, etc. Pour moi, ce serait plus les Pet Shop Friendly, donc amicaux, il me semble que c'est ça. Mais j'ai quand même un très gros doute parce que j'ai l'impression que ça, c'était associé à une autre forme. Dernière question. Quel LPS avec des formes dans les yeux est sorti après cette période, pendant la seconde période des yeux ronds ? Donc après 969. Ouh là là ! Et ben justement, pour moi, les Pet Shop avec les formes dans les yeux qui sont sortis après tout ça, pour moi, ce sont vraiment les Pet Shop Mod. Donc c'est-à-dire les Pet Shop Hippie, les Pet Shop Punk et les Pet Shop... Attends, il y avait quoi d'autre ? Il y avait les Hippie, les Punk, les Mod. Bon, je ne vais pas réfléchir plus longtemps. À part cette série-là, je ne vois pas trop laquelle ça pourrait être. Je vais donc passer à la lecture des réponses. Alors, pour la première question, c'était le Teckel 139, brun avec des taches de rousseur. Ok, donc c'est bien celui-ci. Ensuite, la deuxième question sur la série. Du coup, la réponse, c'est Populaire de Sophie GTV. Donc je l'ai donnée en réponse, même si au début, j'hésitais. Donc du coup, je l'ai donnée, je suis contente. Donc c'est avec Savannah, il me semble, enfin le Teckel. Pour les Post Cards, du coup, c'était le Panda, le Zèbre, le Tigre, l'Iguane et la Girafe. Ah ok, donc en fait, la première série de Post Cards, c'était les Pet Shop avec les yeux en tourbillon, finalement. Donc c'est-à-dire ceux-là. Quatrième question, donc pour le club de détente, la réponse était l'écureuil gris, le singe brun et les gouttes avec des gouttes dans les yeux. Donc oui, je pense que c'était la maison orange. Pour le logo, c'était bien le Panda. Ensuite, pour l'année de sortie, c'est bien 2006. J'ai eu peur quand même, je me suis dit, est-ce que ce serait pas 2005 quand même ? Mais ouais, c'est bien 2006. Ensuite, la question concernant les Pet Shop de l'an chinois, elle a marqué que c'était 10€ en moyenne. Oh bah dis donc, je suis assez forte en prix, visiblement. Pour la troisième question, c'était bien la marque Kenner. La quatrième question, c'était donc un cheval rose, un poussin jaune avec des yeux autocollants pour le collet. Donc c'est bien ce que j'avais dit pour le cheval, j'ai quand même hésité sur sa couleur. Cinquième question pour les téléphones, elle dit que c'était des souris en accessoire. Vous savez, les souris en plastique. Alors je ne savais pas du tout, je vois de quoi elle parle, mais je ne savais pas. Ensuite, pour le niveau difficile, pour le retour des yeux ronds, la réponse était le serpent vernacré. Franchement, j'étais incapable de répondre à cette question, honnêtement. Ensuite, pour le numéro 58, c'était bien le collet qui levait la patte. C'est dingue, c'est vraiment un hasard aussi, parce que les numéros de référence, j'ai beaucoup de mal à les retenir. Et le 58, ça me parlait quand même. Pour l'année concernant les générations 3, c'était bien 2013. Pour les peluches, c'était bien les Pet Shop Vips et les LPSO du site internet Little's Pet Shop Online. Pour le poussin, apparemment c'est un Target. Ah mais je ne sais pas, j'étais persuadée que c'était Coles, donc je me suis trompée. Pour le LPS le plus cher qui a été vendu, elle a mis en réponse que c'était le danois prototype beige. Ok, le numéro 1647, ah ok, j'avoue, dit comme ça en effet. Donc c'est vrai que les prototypes, souvent c'est clairement les plus chers. Après, je vous avoue que je n'aurais pas trouvé, là même en cherchant très longtemps. Je cherchais plutôt un Pet Shop connu, et c'est vrai que les prototypes, ils ne sont pas connus, donc ça me paraît logique en fait. Pour la deuxième question, donc les marques Walmart, Target, Coles, Sam, Stoyzeros, Kmart, Costco et Bee Gees. Ah oui, j'ai oublié Sam, s'il me semble. Et j'ai oublié Bee Gees. Ensuite, pour le Disney, apparemment c'est Rock, c'est Rookie, ce sont les Pet Shop 807 et 808. Et bien vous voyez, je ne savais pas du tout, elle m'apprend clairement quelque chose. Avant-dernière question, pour les Pet Shop avec des cœurs, ce sont les Fluentliest Pets. Alors ce sont bien les Pet Shop amicaux du coup. Et pour la dernière question, le dernier Pet Shop avec des formes en gros qu'il est sorti, c'est apparemment le Panda 1084 du pack chinois. Ok, je vois. En effet, alors là je n'aurais pas du tout trouvé, j'ai complètement oublié l'existence de ce pack. C'est un pack que je n'ai pas du tout, qui coûte très cher. C'est un panda en fait avec des fleurs dans les yeux, qui a les yeux verts. Et il est sorti avec un autre panda du coup, qui est classique. Mais c'est vrai que je n'aurais pas du tout trouvé. Donc voilà, cette vidéo est terminée. J'espère vraiment que ça vous aura plu. Ce genre de petit quiz, franchement j'adore, j'en referai plein s'il le fallait. J'aime trop trouver des questions et devoir répondre à tout ça. Si vous aimez bien le concept, n'hésitez pas à aller voir ma vidéo quiz numéro 1 que j'avais fait avec Miss Little Pet Shop il y a quelques mois. Et sinon, j'ai fait plein d'autres vidéos avec Avapi. Donc n'hésitez pas, tous les liens des vidéos sont en barre d'infos, y compris la vidéo de Avapi évidemment. J'ai adoré faire ça, les questions étaient difficiles et en même temps, c'était pas non plus impossible. Franchement, merci beaucoup à toi. Merci d'avoir regardé. Bisous bisous. Ciao ciao.